On est motivés, on y va. Tu remettras ton parti à zéro à chaque classe, ok ? Pas au taquet, mais concentré. Aujourd'hui sur le trophée rose des sables, on change de sol et on sort les boussoles, car ça y est, pour nos roses, voici le moment tant attendu, celui des vrais grands débuts, l'entrée en piste et son cortège de nouvelles sensations et de premières émotions. C'est trop bien là, à fond. On garde le cap. Au pire, tu récupères, quand même si on perd nos kilomètres, tu fais ça. Cette spéciale d'orientation se warm up, comme on dit dans le jargon motorisé, en chiffres et en résumé, ça donne 137,3 kilomètres, 2 CP, 4 CP virtuels et une question, comment les filles vont-elles s'en sortir ? On essaye de couper et diminuer nos mètres. Je suis en train d'attendre qu'elle ait pris son cap, elle va me montrer vers où on va et je la rejoindrai à ce moment-là. C'est bon ? Ouais. Si je l'avais suivi, j'aurais fait ça et ça. Donc on aurait fait beaucoup plus de mètres. Une étape de rallye raide, c'est un terrain de jeu et plusieurs enjeux. Une addition d'orientation et de conduite, de tactique, plus de technique. C'est super parce que là, on a de la roche, du sable, donc c'est super, moi je suis très contente. C'est une bonne pilote, je peux le confirmer. Et cette spéciale est précisément l'occasion pour nos novices d'appréhender cette équation et ses quelques vices. C'est tout souple, tout mou, hyper agréable. C'est sport, très, très sport. Sur le sable, on dirait qu'on est sur la neige. Ça tue. On se aime pour paix, on n'a qu'à aller. Quand j'ai été contactée pour être marraine, c'était un peu une évidence parce qu'il y a des actions solidaires aussi qui sont menées. Et puis moi, j'adore les sports à sensation, j'adore l'adrénaline. Et franchement, c'est trop stylé, c'est hyper dynamique. Il y avait un 4-4 qui était enlisé, donc les filles se sont entraidées. J'ai trouvé ça trop mignon. Et puis après, je pense que plus l'aventure va passer, plus elles vont unir des liens puisque c'est vraiment quand même une chouette aventure. Salaam l'héroïa, bienvenue à Merzouga et son sable à 360 degrés pour le temps Solidarité. Parce que l'histoire ne s'écrit pas que sur la piste. Depuis sa première édition, oui, petit flashback à sable, à une époque où vous aviez quoi ? Trois ans tout au plus, très cher Rose. Eh bien, la compétition s'est toujours teintée d'un volet Solidarité. Cet après-midi est donc un moment important du rallye car aider les enfants, comme le disait Laurel Hardy. Oui, parce que du coup, comme c'était muet, voilà. Qu'est-ce que vous avez dans votre coffre ? À chaque fois que je dis, j'ai l'impression vraiment de travailler aux douanes, ce qui me donne une petite sensation d'autorité. Si vous me faites le listing de tout ce qu'il y a dans 5 secondes, je vous aide à décharger. C'est vrai ? C'est un chantage psychologique dégueulasse, mais ça crée un petit enjeu de concision. Ok, qu'est-ce qu'on a dedans ? Trois sacs de vêtements, on a 50 kilos de produits d'hygiène, 90 kilos de dons. On a ramené 60 kilos en avion, alors on était assez fiers. Des brosses à dents, des dentifrices, des savons, paramédicales, hygiène et jouets. 5 secondes, allez, vite ! Oula ! Déjà ce qui est incroyable, l'efficacité est folle, et à la fin, on a senti une petite fierté de genre, allez, alors, 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 bien sûr, je l'ai fait. C'est vrai que la solidarité, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'aventure. Je viens de dire, tout comme la beauté, le courage fait partie de votre ADN. Oui. Oui, oui, oui. Elle a acquis... Sandrine n'a pas contrarian. Non, non, elle a dit, oui, oui, c'est vrai. On s'était dit qu'on ne le faisait pas que pour nous, et qu'on le faisait aussi pour les enfants du désert. Don, partage, venir en aide aux populations qui en ont besoin, et c'était dans nos tripes. Je ne sais pas si on aurait fait cette aventure-là, s'il n'y avait pas ce temps solidaire, et on parraine une petite fille. Donc, on va la rencontrer, on est super contents. J'aurais très volontiers aidé à décharger, mais il fait vraiment trop chaud. C'est ça. Yes, yes. Oui, bonjour. Ici, il y a toutes les femmes qui sont en train de confectionner des kits hygiène avec les dons qu'elles ont acheminés, des brosses à dents, dentifrice et savon. Ici, il se passe tout le tri des dons scolaires. Là-bas, c'est la team santé, solidarité. L'efficacité est folle. Voilà. Il y a eu une effusion totale. C'est ça. Et d'ailleurs, pour que ça continue comme ça, je vais te laisser. C'est ça. Merci. J'aurais vraiment, littéralement rêvé de vous avoir toutes dans ma chambre plus jeune pour... Ranger la chambre. Oui. Je suis topo depuis toute l'heure, j'ai l'impression d'être dans une vente aux enchères. Tu as des crayons à ma gauche, il y a des trousses à droite. Tu es dans une répartition de folie. Qu'est-ce qui se passe ? On est en train de trier dans les cartons, en fait, les dents. Donc, les crayons avec les crayons, les crayons de couleur avec les crayons de couleur, les gommes, la géométrie, tout ça. Tu as une répartition de folie. Moi, j'adore. Je suis une bête. C'est pour ça qu'il y a... En toute modestie. On est Émilie et Ingrid, équipage 188. Donc, la Team Santé Solidarité, ce sont des actions solidaires qu'organise Enfants du Désert. Et donc, depuis 2-3 ans, ce sont la distribution de culottes monstruelles auprès des jeunes filles et des femmes de la région. Et grâce aux dons que nous avons récoltés par le biais de la Team Santé Solidarité, on a pu réunir l'équivalent pour pouvoir équiper 75 femmes de 4 culottes monstruelles chacune. Pour nous, déjà, c'est compliqué parfois d'avoir accès à certaines choses. La précarité menstruelle, elle est fort présente aussi, même si on en parle de plus en plus en France. Je suis atteinte d'indédomniose. Donc, 5 jours par mois, je suis en galère, il faut dire ce qui est. Et déjà, pour moi, c'est très compliqué d'avoir tout le temps de quoi me changer, etc., puisque c'est des flux qui sont très abondants. Ici, dans le désert, elles n'ont pas toujours les serviettes hygiéniques à disposition. Elles se fabriquent des choses, c'est très inconfortable. Et donc, c'est le projet, moi, qui me porte, parce que je trouve que ce n'est pas normal, c'est quelque chose de naturel. Et on devrait pouvoir être sereine avec ça toute la journée. On a choisi de venir sur le trophée parce qu'effectivement, il y avait cette part associative, cette part de don de soi, de don aux autres. Voilà, c'est ça qui nous a motivés aussi, principalement. Faire un rallye entre femmes, c'était important pour moi. Et de m'engager aussi parce qu'on soutient des associations. Quand on aura terminé ce trophée, je pense qu'on va être changé, changé par ce qu'on aura vécu. Alors, on ne sait pas trop quoi, effectivement, mais peut-être nous mener vers d'autres choses, peut-être continuer à aider des associations, s'engager autrement. Enfin, il y a tout un tas de choses. On verra. Sur le trophée rose des sables, on peut remporter des étapes, grappiller des kilomètres et des places. Et puis parfois, on gagne beaucoup plus que ça. Parce que le seul itinéraire que n'indiquent ni le roadbook ni la boussole, c'est celui vers l'autre. C'est donc le cœur éclairé que nos roses plongent dans l'obscurité. Vous le voyez, ambiance Merzouga by Night pour la prochaine étape. Mais ça, on vous le racontera demain. Le temps que je retrouve mon chemin. Parce que c'est vrai que quand même, on n'y voit que dalle. Il n'y a plus de lumière. C'est par où ça ? Par là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada